bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct sur congolive télévision dernière émission pour cette semaine ce matin nous sommes en direct avec gdo militant de la combattant en fait de l'identité gdo bonjour et bienvenue merci bonjour 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 à congolive tv bonjour à vous sinon l'atmosphère est tellement mossad il fait froid et fait froid il fait froid aussi dans nos coeurs et vous êtes habillé en américain quoi non mais je me rends pas compte peut-être c'est dit à l'atmosphère oui je dis qu'il fait froid dans nos coeurs mais aussi physiquement vous savez la situation de la sécurité toujours ça nous préoccupe quand on nous dit que l'ennemi enfin et pas avancer des pas et pas d'avance ça 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 nous trouble l'attaqué patriote et on ne voulait pas attendre encore de tel message oui certainement on vous a invité comme combattant de l'idps également président de la ligue de germe de l'idps au nord qui vous parce qu'on sait que c'est on parce qu'on vient avoir fait des précisions par rapport à ce qui se passe sur sur terre par rapport à ces affrontements alors j'ai bien qu'est-ce qui se passe à vous tout comme à ma sisi nous avons appris que c'est ça l'information où chaque été tombé aussi l'ennemi est un contrôle déjà la cité pourquoi qu'est-ce qui se passe j'ai bien qu'est-ce qui ne marche pas pour tout ce qui c'est pas c'est tout d'abord l'agression rwandaise qui est qui accourt qui est connu par tout le monde le monde entier connaît de cela on sait que ils veulent conquérir beaucoup de territoires pour essayer d'imposer un plat au gouvernement congolais faire fléchir le gouvernement congolais sur une carte qui est déjà prédéfinie et qui mais qui ne colle pas avec les attentes même du gouvernement c'est ça la réalité évidemment à routure on a appris des des attaques mais à routure où ce sont les zones contrôlées par les m23 qui étaient attaquées par nos nos compatriotes et nos forces de défense également dans les coups de côté ma sisi nous il y en a eu malheureusement nous avons appris l'avancé d'idien 23 qui ont pris la cité de bouchak qui est leur sous leur contrôle aujourd'hui ça fait ça fait paniquer le peuple seulement parce que ce peuple est vraiment amoureux de leur patrie et ils tiennent compte non que leur patrie qu'il ya une agression étrangère et qu'il ya un ennemi qui vient prendre une partie qui vient contrôler une partie des zones du territoire congolais ça ça fait agiter s'agit évidemment les peuples aujourd'hui est dans une sorte d'impatience par rapport aux actions du gouvernement sur les places sécuritaires mais personnellement je sais ce qui se passe c'est moi je suis en train d'assister à cette situation comme les matchs les récents matchs de réales contre liverpool où on a vu dans un premier mita les réales et les liverpool marqué débit mais l'a fait du match le réal est là quand même emporté c'est que je suis en train de dire que c'est le réal je voulais juste je voulais juste apaisé je voulais juste apaisé parce que je connais beaucoup de facteurs qui sont en train de concourir pour que on en arrive dans cette situation ou pour que l'ennemi puisse avoir épée des forces il ya autant de facteurs que peut-être on veut ignorer mais qui sont connu même si on veut pas les dire mais ça c'est dans notre conscience notre cible conscience beaucoup de zones à massy sont favorables bien évidemment au m23 ça je dis parce que tout ce que nous sommes en train de connaître était déjà planifié était déjà préparé pour dire que les rwandais avaient préparé la guerre depuis longtemps avant que même à ses gouvernements n'a ne soit mise à ne soit mis sur place avant du pouvoir oui du président c'est cette guerre était déjà nous ont préparé il on est en train de contenir nous ont cette agression pour que elle ne puisse pas s'élargir avant que même les assauts du côté gouvernement ne soit lasser mais moi je comprends à l'attitude de la population mais je j'ai dit qu'il faut avoir quand même des nerfs solides il faut avoir un esprit sportif essaie de comprendre que non il ya quand même notre gouvernement notre armée qui est le dernier en part bien sûr que il est en train de reculer et je sais qu'on le viendra à rafaud les hostilités ne sont pas arrêtées ça continue du côté massy si je sais que nous aurons un autre message moi je suis confiant il ya que c'est que je peux donner à notre armée mais aussi appelé à notre gouvernement parce que surtout nos autorités militaires que la confiance que les présidents de la république les raccordait il faut quand même qu'ils puissent capitaliser ça et qu'ils puissent entrer dans l'histoire il ya des choses il ya des soupçons du côté de nos autorités militaires parce que même avant que mouchak ne tombe il ya eu des vidéos qui ont circulé ça reste encore à vérifier dont le on était on a vu les autorités imposées même les troupes d'hôtel air pied de mouchak et le même chat qui était tombé vous voyez donc on dit qu'il ya une angouille sous roche si le président pouvait encore revoir disons cette structure là des commandements pour essayer de mettre les gens qui sont qui qui vraiment incarne cette confiance de la population et de lui même ça sera une bonne chose la question j'ai donc est ce que peut-on toujours continue à faire confiance à notre armée et si oui pourquoi on continuera à le faire bon vous savez nous n'avons que cette armée nous n'avons que cette armée pourquoi ne pas faire confiance mais je pense que si il ya des ou personnes qui n'ont pas été à la taille de leurs responsabilités mais il y en a dix personnes qui ne sont pas encore qui ne connaît pas encore donner ses responsabilités mais qui seront à la taille de cette responsabilité et donc il y en a de ces autres là qui sont bien indiqués qui aiment leur patrie et qui peuvent bien faire ce travail l'état va venir l'état avec l'état on sera décelé ce qui sont réellement souciés de notre patrie et qui peuvent faire le travail qui veulent faire ce travail mais nous avons connu une armée qui était vraiment frêle et que vous savez tous les officiers ce sont des affairistes et ça c'est vrai on n'est cesse de les répéter ils sont dans des deals donc les combats pour essayer d'ils il ya des tournements des fonds des militaires pour leur compte il ya des corruptions par ainsi par là et ça le rwanda si que c'est notre étalon d'achille et il nous a entraîné dans cette perversion pendant pendant tout l'état passé pour nous rentrer mentalement fragile et c'est devenu notre nature attaque et congolais donc on ne peut pas sauter l'argent tu vois et c'est ça 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 fait mal à notre pays ça fait que les pays ne soit pas vraiment ne se met pas debout et ne soit pas efficace et pour affronter disons toutes ces formes d'agressions parlons un peu l'état des sièges généraux parce qu'il faut préciser tout ça où tout cela se passe pendant que la province est un état des sièges sur l'administration des militaires comment comprendre cela moi je parle aujourd'hui de l'échec de l'état des sièges ou une réussite bon je ne suis pas je pense que la question de l'évaluation aujourd'hui est vraiment prématiré non on pose la question c'est l'évolution de la situation en pauvre oui oui je comprends je vous pose cette question en tant que quelqu'un vraiment des régimes tu vois oui je comprends je comprends je dis que personnellement si je dis échec ou réussite je serai en train d'évaluer et ça sera prématiré je sais que ce n'est pas fini on n'a pas mis fait à l'état des sièges pour dire maintenant on a mis fait à l'état des sièges et valiant l'état des sièges l'état des sièges continue mais moi je pense qu'il faut changer aussi des acteurs parce que aussi il ya une question d'individualité voyez quelqu'un qui a des innovations qui peut apporter encore de nouvelles idées si on estime que les autorités qui gèrent ici l'état des sièges sont épuisés dans leur stratégie ils ont épuisé tout ce qu'ils ont comme stratégie et donc on peut amener les autres qui peuvent réfléchir autrement peut-être que nous pouvons nous assortir mais je suis pas d'accord qu'on peut lever qu'on lève l'état des sièges pour moi c'est une stratégie qui 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 se pesa d'or dans cette situation que nous sommes entrés de traverser et il faut quoi concrètement est ce que c'est quoi la dernière carte que vous allez jouer pour mettre à cette guerre je Je pense qu'il y a déjà une carte, il y a des gens qui se mettent autour d'une table pour parler de cette question et voir comment mettre de nouvelles stratégies. Moi, je sais qu'ici, c'est Samaï, ce sera la seule hostilité. Bien sûr que ça apparaît être tellement... Là aussi, quand on nous a parlé de 30 jours, nous nous disons que dans moins de temps, voilà que Mouchak est tombé, maintenant, s'il faut attendre 30 jours, qu'est-ce qu'il y aura ? Moi, je sais qu'il y a Eribiko, Goma ne tombera pas, mais si même Goma ne tombe pas, les autres zones qui sont en train de tomber, ce sont des territoires aussi congolais qui doivent être protégés parce que là, on peut dire que nous sommes en train de perdre l'intégrité territoriale où l'autorité de l'État n'est pas historique sur tous les territoires. Ça a des impacts négatifs sur le fonctionnement de l'État, mais aussi sur l'aspect économique même. Vous voyez, il y a des zones qu'on ne contrôle pas et... Il y a des délires qui produisaient pour que Goma puisse survivre. Vous voyez, l'ennemi s'encapare de ces zones-là et la suite, c'est que c'est nous qui perdons. Avec cette situation, Goma va dépendre totalement du Rwanda. Oui, nous sommes dans cet état des choses, c'est comme si... Bon, moi, ce n'est pas un fait accompli. Je compte encore sur nos militaires, je sais qu'il y aura... Oui, on a cette confiance aux militaires. Oui, ça reste comme ça, oui, c'est ça la réalité, ça veut tirer. Alors, moi, je compte sur nos militaires, je sais qu'il y aura quelque chose. Les autorités savent que si Masisi est récupéré, Mouchaké, Goma n'a pas plus de réavitaillement. Et qu'est-ce qu'il y a au Rwanda ? Il faut qu'on dise la vérité. Le Rwanda produit... Est-ce qu'il y a au Rwanda la capacité d'alimenter vraiment Goma ? Non, non, c'est ce qu'il y a. On ne peut pas compter. Et donc, nous allons vivre par des aides comme tout autre déplacé. Et c'est ce qui sera... Donc, on va vivre comme des déplacés. Comme des déplacés, oui. Le gouvernement ne saura pas le faire, vous voyez. Et donc, il y a l'obligation. Le gouvernement est dans cette obligation de ramener, disons, le M23. Est-ce qu'il y a un moyen d'alimenter Goma ? Avec Mouchaké, on faisait appel à des aides. Parce que, comme on parle, plus de 2 millions d'habitants aujourd'hui, plus le prix de 600 000, 700 000 d'ailleurs aujourd'hui de déplacés qui sont dans les cadenas routinières et partout. Nous ne savons pas seulement satisfaire les besoins de déplacés, mais comment on peut tenter, on peut passer, qu'on puisse satisfaire les besoins de tous les habitats de Goma. Mais si on ravitaillait par quelle voie ? Vous voyez ? Par la voie aérienne, nous n'avons pas de compagnie pour même... C'est ça. Si on pouvait, on avait autant de cargos du côté gouvernement qui pouvaient nous ravitailler à partir de Loubero, Butembo, vous voyez ? On pouvait passer que... On pouvait utiliser cette voie. Vous ne craignez pas peut-être que dans les jours à venir, cette population-là, peut-être, qui risque d'être victime de la famine, de la misère, que cette population s'apprenne peut-être dans les jours à venir aux autorités ? Oui, c'est prévisible, oui. C'est ça, mais vous voulez une enfant qui n'a pas mangé, quand il voit son père, vous voulez quoi ? Il dit à son père que non, je ne mérite pas cette situation. Donc, c'est prévisible, c'est là où le gouvernement est dans cette obligation, vraiment de mettre tout en marche pour que l'LM23 puisse se libérer, peut-être avant qu'il soit éradiqué totalement, qu'il puisse le libérer, le voie quand même, pour qu'il y ait une survie à Goma. Et vous savez que c'est Goma qui ravitaille même beaucoup sur le sud qui voue. Et parfois qui chassa aussi. Et parfois qui chassa. Ça ne sera pas facile. Donc, le gouvernement est dans une situation qui est impérative. Mais la question, quels font nos partenaires concrètement ? Nos partenaires européens, étrangers, américains ? Est-ce qu'on peut compter ces aires ? Non, je ne pense pas. qu'il faut encore, qu'il faut être naïf et revenir à ce qu'on prétendit partenaire. Parce qu'ils ont montré leur mauvaise foi depuis la nuit d'état d'ailleurs, des rapports qui prouvent que ce que nous appelons partenaires, c'est eux qui sont à la base même de tout ce que nous sommes en train de connaître, de toutes ces affres qui financent tous ces groupes armés et toutes ces guerres. C'est eux qui sont derrière tout ça. Évidemment, ils veulent toujours qu'il y ait une situation misérable pour qu'ils viennent se révéler comme des messies, en donnant des aides à tous ceux qu'ils avaient déjà jetés dans les dépôts pour que nous, on vive de ça. Et si, réellement, il y avait des vrais partenaires, cette situation ne serait pas là où elle est aujourd'hui. Elle serait déjà finie en cours de route. Mais ça évolue sous leur bénédiction, je sais. Et donc, il ne faut pas compter à ces gens-là, mais il faut compter à nous-mêmes. Nous sommes seuls contre tous. Nous sommes un État qui est covoitisé. Si nous pensons que nous mettons dans notre mentalité, qu'il y a des partenaires qui vont nous venir à la rescousse, alors nous allons nous affaiblir, nous allons nous désarmer mentalement et nous allons perdre. Mais quand nous savons que nous sommes un État qui est covoitisé, donc ces partenaires voulaient avoir le droit au chapitre, alors nous allons prendre des mesures. Nous saurons que nous sommes seuls contre tous. nous allons prendre des mesures, attaquer compatriotes, veiller sur notre intégrité territoriale, définir la politique, attaquer les Congolais, pas attaquer les Congolais avec des partenaires hypocrites. On ne les a pas vus. Nous avons connu des guerres depuis notre indépendance. D'ailleurs, il n'y a que des morts. Une histoire qui n'a jamais été nulle part au monde. On nous dit que seulement dans l'exploitation du caoutchouc, on avait perdu 6 millions. Mais depuis l'entrée de l'AFDEL, on était ici à 2 000, on parlait aussi de 6 millions. Et ça a continué jusqu'à aujourd'hui. On ne compte même pas. Donc, ils ont comploté pour équimer l'Est de la République démocratique du Congo. Au mapping, on peut compter sur ces rapports qui semblent être ingles. Mais les rapports mapping, si on y va dans l'effort, vous allez comprendre que ce soit des partenaires, ce sont eux encore qui sont des instigateurs, ce sont eux qui ont commandité même tous ces massacres-là. Et donc, on ne peut pas jouer, disons, ce sont des couteaux à double trachat. Et si, d'ailleurs, le rapport mapping, pourquoi ça n'a jamais été mis, disons, sur la table pour qu'on en parle, et puis pour que la justice s'en occupe ? C'est parce que ce sont eux qui sont même les patrons de ce crime. Merci, Gedeo. Nous sommes arrivés à la fée. Mais on va s'équiter par un message à l'armée. Vous allez regarder ma caméra tout droit et vous allez lancer un message à nos forces armées de la République démocratique du Congo, un message. Oui, un message à nos forces armées. Moi, je dis que nous ne savons pas ce que nous pouvons encore donner à nos FARDC, attaquer le peuple, parce que nous avons tout donné, tout notre soutien est autorienté vers là. Et ce que nous attendons, c'est surtout de protéger l'intégrité territoriale. Et nous n'avons qu'à ce FARDC, nous n'avons pas une force qui viendra ailleurs pour venir nous protéger ou protéger notre territoire. Et nous, je ne sais pas ce qu'on peut encore donner ou soit, je ne sais pas si vous voulez nous donner des tenis pour que nous, on puisse aller faire la guerre à votre place. Mais sinon, je pense que chacun de nos militaires est congolais qui sache que nous n'avons pas d'autre pays et que si nous perdons la République démocratique du Congo, nous n'aurons plus d'identité. Et donc, nous sommes dans cette obligation de réussir cette guerre, de gagner cette guerre. Merci Gédéon. Merci d'avoir été là, mesdames et messieurs, et de nous avoir regardé. Merci Gédéon et bon week-end. Pareillement, merci. Merci, bye.